C'est incroyable du coup, ce steamer qui a l'air de jouer en Ourore Pour. Oui, on est d'accord. Oui, 22%, 12%, les moindres entre époux, c'est totalement l'Ourore Pour. On décide de jouer au jardinier en tout cas dès ce premier tour et au mécanicien d'ailleurs en même temps avec cette forest qui est placé du coup, steamer qui va mettre de grosses tartes avec ses embuscades. Lozamodas du coup qui a décidé de jouer à un mode foulot, mode foulot du coup du côté de Hall of Fame et c'est Eniripsa sans surprise, Eniripsa en traves, feu haut, classique, sans surprise. Très classique là-dessus et côté rafale on a du coup ce roublard avec un boucler Eliselle, c'est un roublard haut avec du retrait, on a l'habitude de voir ça. Quenta sur son nupermage avec un nupermage R, on avait vu juste, on a quand même mis un forgelave là-dessus et côté sabot on a un écap-flip-feu. Donc copeaux assez classique là du côté de rafale. L'écap-flip-feu qui est une valeur sûre au final en termes d'érosion et là on va voir les petits boosts PA, les petits boosts du roublard dès les premiers tours. Ça, c'est vraiment clean ! A noter sur ce tour roublard du coup qu'un piège magnétique a été posé du coup, à savoir, on ne sait pas où il a été posé vu que c'est le principe d'un piège, on ne voit pas la position de ce piège. En tout à quoi il va servir sur les prochains tours. Cet Osamodas du coup qui full boost son steamer bien sûr, c'est assez violent pour le coup le boost de dommages finaux. Piège magnétique du coup qui a été proc de la part de ce crapaud mélanique. Mais je ne comprends pas pourquoi il a... En tout cas il est déplacé ici, mais pourquoi pas. Très bien ok donc ouais tu l'as dit là on a quand même un Osamodas côté Z qui va booster. On l'a vu là avec sa petite bénédiction animale, on a permis de faire un tandem également pour se booster encore plus. Et là côté rafale, on ne réfléchit pas, on y va, on rush dans le tas avec ce coup du sort, la griffe de Sengal, on a encore l'odorat pour caler en plus le double miaouche et pour se recaler juste derrière. Attention au prochain tour vu que l'odorat vient d'être calé et tu as raison ça tape. Et en plus il se prend aussi le poison cinglant qui a été posé par son propre Osamodas juste avant. Le miaouche à 530 qui pose sur cette hennie qui a 41% et en plus de ça l'écaflip, oui c'est bien ça, il ne sait pas du tour ou de la fortune donc de base on tape très fort pour le coup. Par contre ce steamer, on a parlé de la transferosa donc oui on a les 10% dommages finaux sur le steam mais n'oublions pas les 10% dommages finaux aussi sur la foreuse qui va... on va voir une grosse excavation sortir de la part de cette foreuse, ça risque d'être assez dévastateur pour le coup. En plus de ça on re-boost derrière avec les modes abnégation. J'aurais limite boosté la foreuse plutôt que Osamodas pour le coup. Je pense aussi. Je pense aussi que ça aurait été une bonne valeur là pour le steamer mais allez côté rafale on a commencé à mettre cette pression. On continue, on va pouvoir en mettre encore plus avec ce gardien élémentaire qui a été posé. On va venir taper au corps à corps de cette hennie ripsa avec un baudrait élémentaire, l'éther et un ouragan et derrière une propagation. L'hennie ripsa qui tombe quand même à 2700 hp, ça descend assez vite. Donc attention, attention côté Hall of Fame. Et là on peut se débloquer, on a placé son lapinot exprès pour la marée bien sûr. Donc on évolue cette tourelle, on marée tranquillement. Passeront-ils du coup sur cette huper ou allons-nous plutôt nous diriger vers cet écart ? Je pense que l'huper c'est le plus simple quoi qu'il arrive. L'embuscade on dépasse quand même les 1300 de dommages. Même quasiment les 1400, on atteint quasiment les 1400, c'est terrible. La fouenne qui est placée donc on va quand même voir de la fouenne de la part de cet osamodas du coup qui va pousser avec son crapeau verdoyant. La fouenne à 537, ça va pas pardonner. Clairement ça va pas du tout pardonner. Ça va pas pardonner, tu as vu juste encore une fois avec cet osamodas qui va clairement pouvoir en profiter dès ce tour 2 sachant qu'on a quand même la piqûre motivante qui va être posée. Par contre la beau tour de la part de ce roublard qui vient clean le lapinot, ça va considérablement gêner cet Enerypsa. Allez c'est parti, première ponction. On a en plus son crapaud mélanique, le tour va être monstrueux sur Quenta. Poison sanglant, il nous reste encore 10 PA. On en profite pour faire un Geyser qui fait très très mal ce Geyser. Et il nous reste 7 PA, ça va suffire pour pouvoir mettre son crapaud verdoyant en piqûre. Et on va même encore avoir 2 PA. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ces 2 PA ? Peut-être du Placium, tu peux faire un peu de placement. Et là ce crapaud il fait peur, Speth. Regarde-moi ça. Il va faire très mal pour le coup. La première crapousée qui proc à 724. Ça tape très fort pour le coup. Par contre on va pas proc du coup la poussée directement sur Enerypsa. Cette crapousée, ça tape tellement fort. En plus de ça, ce qui est dommage c'est qu'on bloque du coup la ligne de vue pour un deuxième sort, même un troisième sort au final plutôt, sur cet UPR. C'est dommage pour le coup. Parce que là, 1012 HP du côté de Quentito Lupermage, c'est tape très fort. Mais je pense qu'on perd un Enerypsa ici. Attention quand même, la réponse de Rafale qui ne se fait pas attendre avec Sabo sur son écaflip qui va pouvoir prendre la zone langue grappeuse pour en plus de ça éliminer le crapaud mélanique et les beaux miaouches qui passent encore une fois sur 41% de résistance en crit à plus de 600 et on a énormément de PA. On va jouer safe quand même. On va placer la zone feuillement pour pouvoir taper à la fois sur ce crapaud et en même temps soigner son UPRmage. Sachant que derrière, tu as le tour de Kila qui va être assez préventif. Tu double frayeur le crap-over d'Orient, ça proc de Fawn. C'est vrai. C'est vrai, complètement. En soi, c'est son meilleur soir offensif pour le coup là, le mot de frayeur. Autant en profiter un maximum si on cherche à mettre la pression sur Supermage. Il nous reste 7p en tout cas du côté de Kilanoni. Allons-nous... Ouais, ça va claquer le silence quand même. Le petit silence, c'est le moins interdit pour se soigner. Alors du coup, ce tour était largement optimisable, je crois. Quoi que non, il avait 7p1. Il avait 7pa, donc c'est silence, c'est moins interdit. Mais si on ne cherchait pas à soigner du coup, c'était double frayeur ou alors frayeur et mot secret directement sur l'UPR. Mais là, on perd l'Enyrips. Attention, c'est fort probable. Ok, on va directement claquer quand même la surcharge Runic qui fait de très très bons dégâts. La Lame Astral, bon, ça ne suffira pas à prendre le kill. Heureusement qu'on avait lâché ce mot de prévention juste avant. On tape toujours sur l'érosion, donc mine de rien, les points de vie de Kila, les points de vie max, descendent considérablement, 2000 HP. Et côté Quenta, on a 3200 HP max et 1500 points de vue. Super. Ah, quoique, sortie de la pritech, 3ème tour. Ce steamer est toujours sur la transformation Zanodas, donc on a de quoi s'aspirer sur Scrapeau Verdoyant et lâcher une embuscade sur l'UPR derrière. Ça risque de faire assez mal pour le coup. On va placer en plus de ça le Batiscaf. Il faut bien protéger son enemy, bien sûr. Ouais. Ok, on va s'aspirer dessus et ensuite on va peut-être choper une ligne de vue. Est-ce qu'on va mettre... Non, on va juste aller taper en fait. Je pense qu'on pouvait pas juste... Ouais, non, on n'avait pas assez de PM, je pense. Directement, la longue vue est derrière. Encore une fois, la belle embuscade qui fait 1200 de dégâts sur Quenta. 1400 HP. Et côté All of Fame, on a Kila, qui n'a plus que 1800 HP, mais heureusement, on a pris pas mal de shields avec les pritechs et ce Batiscaf. Allez, tour du Roublat, ça va être du retrait, je pense. Je pense aussi. On va prendre les zones en même temps sur l'OZ, histoire de commencer ce deuxième focus en même temps. Donc, on a de quoi trombler en zone, on a de quoi reskiller en zone. On décide du coup d'exploser d'abord cette bombe à eau, reposer une bombe à eau et la faire exploser. Mais cette fois-ci, sans Leni Ripsa, toujours parce qu'on est plus sous les effets de Kaboom. On va juste lancer une reski et une deuxième reski. Du coup, on tape en même temps la forêt. C'est bien vu. On cherche à éliminer cette tourelle. Et... Est-ce que ça n'aurait pas été plus rentable, d'ailleurs, de claquer ? Ouais, mais non. Mais j'imagine pas d'étacler Leni Ripsa. Quoique si, 7 de tac chez Leni, on aurait peut-être pu lancer plutôt le shrapnel sur la forêt, histoire d'être sûr de tomber cette tourelle. Mais bon, l'écaflip avec un sort de zone typiquement, la longue rappeuse, ça passe aussi. Alors, par contre, là, on va avoir un écaflip qui va avoir encore pas mal de PA. On a un Eni Ripsa qui est pas très bien. On va pas se mentir. On est obligé de passer en forme bouffe-tout pour pouvoir réduire les dégâts. Et là, on n'avait pas non plus énormément de PA côté Z. Du coup, tour un peu compliqué. Mais là, tu vois, 14 PA côté sabot. On va encore pouvoir taper. Attention, Kila, qui ne devrait pas tarder à tomber. On a quand même un ivoire maintenant. 10 PA, encore une fois, est-ce qu'on va pas aussi claquer un petit cooldown défensif sur Quenta ? Je pense qu'il faut aller chercher un contre-coup. C'est important. Mais tu sais, Mathis, je me dis que l'Eni Ripsa peut tomber l'UPR. N'oublions pas, il y a encore les Fouen. C'est l'Eni Ripsa, il a... Après, il a neuf... Non, il peut plus. Dommage. Il peut plus. Il avait la libération sur le... Sur ce crapaud. Du coup, avec le contre-coup, il le tuait pas. Mais la libération sur ce crapaud qui proquait une Fouen. Il avait ensuite le mot secret qui proquait une deuxième Fouen. Mais pour le coup, c'est le contre-coup qui empêche totalement le kill. Par contre là, en fait, l'Eni, il est mort. L'Eni est mort à la tour de l'UPR. Il y a 800 HP, on n'a pas de mode prévention, on n'a rien. On est face à un UPR-Mage R qui a donc beaucoup de mobilité. On joue avec polarité, on l'a vu juste avant. Et bien là, j'ai bien l'impression que Quenta va pouvoir prendre le kill sur Kila. On va voir... On va voir ce qu'il va peut-être proposer. Mais je pense, ouais, franchement, je vois pas vraiment comment il survit là. On a clairement les moyens de venir prendre un kill. Ah oui, non, il survit jamais, l'Eni, Ripsa, pour le coup. Sauf si l'UPR n'a pas envie de s'exposer, sachant qu'il y a le steamer derrière qui le prend. Euh... Ouais, on n'a pas envie, on n'a pas envie. On va juste taper le steam et fuir au maximum. Le problème, c'est que ce steam a 14 PA. On n'a pas la foreuse, cela dit. Donc on tapera moins fort, mais on peut la placer à la limite à côté de cette Supermage pour taper derrière. L'Embuscat sur la foreuse est moins incroyable pour le coup. Mais ça reste quand même un sort très intéressant, juste pour taper. Bah, c'est ça. C'est ça, au final, ça reste quand même un sort très intéressant. D'ailleurs, tu peux mettre un petit coup de Darkhont. Au final, non, on va juste te protéger complètement. On a le blindage qui est disponible, donc on va pouvoir le caler sur Kila. Ça va permettre de le faire survivre un petit peu. Après, peut-être que le Roublard peut quand même... Ah, le Roublard kill, hein. Attends, tu perds les Bouskaboom. On a tous PA. Double reski trop long. Ça passe, hein. Et voir dans trois attaques, ça peut passer, en vrai. Ça passe, je pense. Attention. Ok, il t'a pas assez. Oh ! Ah non, ça passe pas, en fait. Ah, si. Non, avec les explosions, jamais ça passe, du coup. Non. Ok. Donc, Lenny Ripsa qui va survivre, encore une fois, mais en fait... Un Shrapnel ? Non, ça passera pas. Il a fait du 242 tout à l'heure sur Lenny, avec le Shrapnel, jamais ça passe. Non. C'est la transformation Bouvetou, pour le coup, qui carie beaucoup. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir des noms pour les Transfosa. La Bouvetou... La Bouvetormation... Bouvetou... Oui. Bouvetou... Non, non. Oublions, oublions. Oublions. Les Amodas, du coup, qui va aller protéger... Tant bien que mal, son Enerypsa, en entravant, tant bien que mal aussi, cet Ekaflip. Enfin, surtout pour proc, évidemment, le tandem animalitaire. Oui. On va placer le Bouvetou Albinos, évidemment, pour tacler, et en même temps, retire des PA. Retrait PA qui va bien passer, le moins 2, grâce à ce crash Albinos. Ouais, complètement. Après, voilà, un entrechat, et ça suffit, et de toute façon, là, ça va être le kill. Ah oui. Qui va être repris de la part de Sabo sur Killah. Et... C'est fait ! 96 HP, une petite Flamish. Et on n'en parle plus. Même pas, on va continuer à prendre la zone Langrappeuse. Parce qu'en plus, on a Gastara qui est bien descendu, aussi, sur son steamer. Et Quenta qui va, je pense... Alors, est-ce qu'on va rester encore loin ? C'est vrai qu'on a 1137 HP. On n'a pas de bouclier élémentaire, puisqu'on joue avec le gardien. Euh... On y va ou on y va pas ? Ah... Non, 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 on va se protéger, on fasse safe quand même. On va juste taper un tout petit peu ce steam, parce qu'il est quand même assez mal, hein. 1763 HP du côté de Gastara. Le steamer, cette paire restante du côté de Quantito. On va décider du coup de manifestation et de... J'ai plus la suite de ma phrase. Battre en retraite ? Non. Ouais, si, c'est ça. C'est clairement ça. Il est parti derrière, Quenta. En tout cas, il se fait plaisir. C'est vrai qu'il a été focus. Sauf que derrière, on n'a pas forcément les moyens d'aller le chercher avec ce steamer ou cet Osamonas. Même encore avec cet Eny, puisque forcément l'UPR a une très bonne mobilité. Donc, on va être obligé de taper les personnes qui sont à côté. Et malheureusement, on n'a pas focus d'Ecaflip ou de Roublard. Donc là, les dégâts sont un petit peu perdus. Il est quand même à noter qu'au prochain tour, on récupère la piqûre de la part de Z. Mais est-ce que ça peut suffire avec un tour Fouen, si jamais on survit d'ici là ? Ça, franchement, je ne pense pas. Ouais, et surtout qu'en plus de ça, ce Roublard a le Kaboum. On décide du coup de Bomberuse, Kaboum avec son Ecaflip. On va faire tout péter, on retire déjà. Enfin, on cherche surtout à se booster en PA pour le coup. On peut retirer les PA cette fois-ci à l'Osamonas. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça n'aurait pas été rentable ? Non, en vrai, non. Je me disais, faire péter directement la bombe à eau sur Stecaflip. Comme ça, tu tapes vraiment tout le monde. Mais d'un autre côté, il n'aurait pas calé ce double trombelon qu'il a réussi à mettre du coup sur Loza. Et se bouffe tout Albinos. Donc au final, oui. Autant faire péter la bombe avec les doupies. Vu que tu as au final plus de PA. Et ensuite lâcher ce double trombelon qui fait quand même plaisir. Et du côté de Loza, ça va être compliqué ne serait-ce d'infliger des dommages à Stecaflip quand même. On a quand même des PA. Mais ça reste un Osamonas haut. Alors oui, l'Osamonas haut, ça tape pour le coup. Ça reste intéressant. On replace en plus de sa scrap ou verdoyant. Mais... Je ne sais pas. En fait, je me dis... S'il y a une raison pour laquelle les Osamonas actuellement ne jouent pas haut. Il y a forcément une raison pour laquelle les Osamonas ne jouent pas haut. Et c'est peut-être le manque de dommages. Si, tu as les dommages mais tu manques d'un autre truc derrière. Et c'est peut-être ce qui s'est ressenti aussi du coup sur ce combat. Mais d'un autre côté... On a voulu jouer haut j'imagine aussi pour la transformation crapaud. Oui, c'est ça en fait. Qui est quand même très bien dès le début du combat. En fait, je pense qu'on a clairement voulu essayer cette technologie Steamer qui de toute façon tape très fort avec sa panoplie au repos en l'orientant un petit peu plus terre en calant des belles fouennes. Et du coup, l'Osamonas haut qui va l'exploiter. Sauf que le problème, c'est que c'est bien autour d'eux. Parce qu'on a la piqûre motivante qui est disponible sur ce crapaud verdoyant. Et ensuite, il faut espérer réussir à kill quelqu'un potentiellement. Là, franchement, vu la compo adverse, on a beaucoup de dégâts. Ça a rushé très très vite. L'Ekaflip, il en a profité dès le départ pour aller mettre de l'érosion. Derrière, tu as quand même aussi cette super mage qui fait mal aussi. Sans oublier le roublard qui, en plus de faire du retrait, cale encore plus d'érosion. Donc, on a très vite double rouleur qui a été placé. Et au final, il faut attendre. Il faut attendre. Et je ne pense pas que ce soit à l'avantage de cette Osamonas d'attendre encore un tour 6. Pour pouvoir recaler un crapaud piqûre et pouvoir exploiter cette fouenne. Et on continue quand même de jouer dans ce match côté Hall of Fame. Forcément, un 2v3, ça se tente toujours. On va caler une belle embuscade sur Quenta derrière un ressac. On n'a pas pu replacer la fouenne malheureusement. C'est dommage. Je pense que ça aurait pu être sympa de la caler encore une fois. Et Quenta qui descend à 3100 HP, bloqué par ce chalutier. Pas évident. On va bombe ruse ou même bombe aimantation. On va passer sur cette Osamonas. On ne va pas perdre de temps pour le coup. 12 PA, de quoi lâcher la reski. Le retrait PA derrière. Relancer les tromblons s'il faut. Mais en soit, ce n'est pas la peine. On a toujours le Osamonas qui est érodé avec ses 26% plus les miaouches de l'écaflip. On va juste tenter de lui retirer des PA et passer son tour. Retrait qui passe au final. Le crapaud joue pas. Alors, on laisse son crapaud. Oui, c'est sûr. On laisse son crapaud verdoyant en vie. Et c'est normal comme tu l'as dit. On a fait du retrait dessus. Donc, Z, il ne va tout simplement pas l'exploiter pour utiliser sa piqûre. Pardon. Il nous reste 8 PA. On va du coup taper avec un Gezer. On ne va pas pouvoir caler de piqûres. Non, pas de piqûres du coup à ce tour 6. On va juste replacer des invocations. On va faire derrière une petite ponction encore une fois. C'est un tour assez faible. Beau travail de la part de Quenta sur son roublard pour son retrait. Malgré 93 d'esquive sur Z. Scrapaud qui va devoir utiliser ses PM ou alors rester ici et malheureusement passer son tour. On va gêner l'Ekaflip au maximum. Ekaflip qui dépensera juste 2 PA pour se mouvoir. Mais non. Même pas. Parce qu'en fait, la griffe de Sengal tape avant de repousser et attirer. Ah ! Le crapaud verdoyant qui reste en vie. Donc, c'est Ekaflip qui va devoir faire un choix. Bon. On va devoir se décider du coup. Et c'est la libération qui est choisie. On va pas se prendre la tête. On a cet Ocea Modas qui a 1800 HP. Gastara qui est quand même assez éloigné derrière son Batiscaf. Donc, il est assez tranquille. Je pense que pour pouvoir l'attraper côté Sabo, ça va pas être évident. Quoique, ça va pas être évident non plus de choper Z ici. Non. On va juste taper la Foreuse pour pouvoir prendre une zone feulement. Et en plus, soigner son roublard. C'est bien. Ça tape un petit peu tout la Foreuse qui n'a plus que 266 HP. Bon, Quenta, depuis tout à l'heure, tu es dans ton coin avec ton Luper Mage. Est-ce que tu peux y aller ? Euh... Luper, peut-être qu'il n'ira pas. Ah. Ok. On décide quand même d'y aller. On n'a pas peur. On va surtout buter cette Foreuse j'imagine aussi en même temps. Comme ça, au moins, on perd cette pression du Steamer. Cette capacité très offensive pour le coup. Mais, attention tout de même, ce Steamer qui peut faire assez mal. Sans sa Foreuse. Je ne vais pas répéter tout de même, mais je vais le faire quand même. Euh... Mais oui. Euh... Ça risque de faire assez mal. Bah... Franchement, un Steamer sans sa Foreuse, c'est compliqué. Tu ne fais pas grand-chose derrière. On va insistant son Osamodas pour pouvoir le ramener à proximité. On ne va pas rester tout seul. On recale quand même une Foreuse. On va l'évoluer. Il nous reste 7 PA. Est-ce qu'on va pouvoir taper un petit peu là-dessus ? Même si ce sera assez faible. Coup d'arc-onte qui passe. Et encore 3 PA disponibles. On va pouvoir se blindage tranquillement. J'ai cru qu'on allait continuer à taper. Mais non ! On se blindage. Quenta qui tombe à 1278 HP. Euh... C'est un petit peu compliqué quand même pour lui. Il faut qu'il fasse attention. Sachant qu'on a Z qui a toujours sa piqûre de disponible. Hmm... C'est pas terminé. Ouais, c'est clairement pas terminé. Et que... Que serait... Que serait ce match sans cette magnifique manifestation, bien sûr. Qui se manifeste toujours aussi euh... Aussi euh... Bref. Euh... Ce Roublard du coup qui continue... Oula ! Rires Ce Roublard qui continue sur ce steam hein. Steamer qui s'est exposé du coup pour pouvoir aller taper l'Uper. Mais... Mais qui est très en danger. Euh... L'Osamoda c'est en soi aussi dans le mal pour le coup. Euh... On est pas bien des deux côtés. Euh... En vrai on peut prendre un kill hein. Ah tu penses qu'il prend le kill sur l'Uper ? Ah oui ! En vrai oui. En vrai on prend le kill sur l'Uper ou ? C'est peut-être mal parti. Ouais. Parce qu'il faut poser le crapaud. Mais le crapaud est taclé par ce Roublard encore. Surtout que là on alterne les... Les crapaud charges et les... Et ok. On va partir avec le Mélanique du coup. Ivoire dans 3 attaques. Donc ça devrait faire le kill je pense. Si on a un Poison Sanglant. Oui ça va faire le kill sur Quenta. Non ? Ah non il y a l'Ivoire. Bah non. Bah non en fait comme le Tier Sectry a fait 2 lignes. Ça proc l'Ivoire malheureusement. Ça ne suffit pas pour faire le kill sur Quenta. Et là je pense que bah... On a quand même le tour de Sabo. Euh... Et de Quenta d'affilé donc euh... Bah c'est foutu. C'est foutu pour euh... Ce premier match pour All of Fame. Et donc ça va être une première victoire de Rafale. Pour cette soirée. En tout cas rondement menée avec cette belle compo. Roublard et Keflip et Hupermage. Bien joué. A eux. Et comme quoi Mathis euh... Bah j'avais raison. Bizarrement. Et oui. Cette composition peut être très agressive pour le coup. Et elle a été euh... Roublard et Keflip, Huper. Face à une composition qui demande quand même un tout petit peu de temps pour se préparer. La composition de Rafale elle, c'est directement à l'étapé dès le tour 1. On a pas du tout hésité. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ça. Et ça a bien porté ses fruits. aux autres. ... ... Sous-titrage ST' 501